Les soignants sur le pont, alors que l'étau se resserre sur les hôpitaux. Ici à l'UZ-Brussel, plus aucun lit intensif dédié au Covid n'est disponible. On a 18 patients sur 18 lits Covid, soins intensifs disponibles. Par contre, il y a un patient qui n'est plus contagieux. Donc on a encore une place de disponible. Ceci dit, on est en train de nous préparer petit à petit pour pouvoir libérer plus de place pour accueillir des patients soins intensifs Covid. Avec un passage dès lundi en phase 2 à moins, accompagné de la fermeture de 7 blocs opératoires. Car hier dans la capitale, 100 lits intensifs étaient occupés, contre 62 il y a un mois. Ce matin, il ne restait que 2 lits intensifs Covid disponibles et 9 non Covid. Il faut donc coûte que coûte créer de nouvelles places, alors que les patients Covid restent en moyenne bien plus longtemps aux soins intensifs. Les patients non Covid restent entre 1 à 5 jours, environ une semaine. En général, mais les patients Covid restent souvent plusieurs semaines aux soins intensifs. Ce qui nous donne des grands problèmes avec les lits qui ne sont plus disponibles. Autre cause aussi, la pénurie de soignants, 20 à 30% dans les unités du réseau Iris. Il y a presque un quart de la capacité entre le cinquième et un quart qui n'est pas disponible dans les hôpitaux généraux, Saint-Pierre, Kupman et l'hôpitalierie Sud, à cause de la faute de personnel. Il y a plusieurs unités de médecine et chirurgique qu'on ne peut pas ouvrir faute de personnel. Alors, que penser des nouvelles mesures décidées par le comité de concertation ? J'ai peur que c'est trop tard. Ils ont attendu trop longtemps pour prendre des mesures assez strictes. Je crois que c'est encore nécessaire de le faire en espérant que ça va changer quelque chose. Car généralement, les contaminations ne se traduisent que 15 jours plus tard en hospitalisation. Les soignants sont donc loin de fermer la porte sur cette crise. Je crois que c'est très important.